Paul Bia élève un Zéidou Bonbon-Djoia Le sénateur Zéidou Bonbon-Djoia, ancien président de la Fédération Camerounaise de Football de 2018 à 2021 et nouveau vice-président de la Confédération Africaine de Football, a été élevé à la dignité de commandeur de l'ordre national de la valeur par le chef de l'État du Cameroun, Paul Bia, ce vendredi. Sous-titrage ST' 501 Né le 9 août 1961 à Yaoundé au Cameroun, Bonbon-Djoia est le fils du feu, Ibrahim Bonbon-Djoia, sultan roi de Bamoun. Il a été président de la Fécafou de 2018 à 2021. En mars 2021, il est devenu vice-président de la CAF. Question pour deux boules d'Athique, que pensent les victimes des dernières inondations meurrières et les dégrés pédéos pour Gangesco, de Boribanan, Banco, de Mozikro, pour ne citer que ces quartiers contre lesquels a été lancé l'armée impitoyable des bulldozers d'Ibrahim J.C. Bankongo, le nouveau gouverneur du discours autonome d'Abidjan, de ce bilan flatteur du tout va bien graisser par Alassane Ouattara. Certainement que si l'occasion leur avait été donnée, il aurait donné, tout comme ces nombreuses femmes qui pleurent à longueur de journée, sur le prix devenu exorbitant du simple piment au marché, une réplique bien singlante aux pères de la nation qui voient tout en rose. Silence sur les événements de maîtredi. Le reportage s'est terminé après cette déclaration, sans aucune mention des détonations subvenues à la RETB deux jours plus tôt, ni des ordres donnés par le chef d'état-major général des armées en réponse à une potentielle attaque. Ce silence laisse planer des édégations sur la situation sécuritaire dans le pays. Parallèlement, des mouvements décollés ont été signalés, dont plusieurs cassettes du Burkina Faso. Ces tensions font suite à une attaque diadiste contre la commune de Masila, près de la frontière nigérienne. La base militaire locale a été prise par des éléments du JNIM et selon des sources sécuritaires, plus d'une centaine de soldats sont portés disparus. Aucune communication officielle n'a encore été faite sur le bilan de cette attaque. Bonbon Joya a également été un acteur clé dans le développement du football féminin au Cameroun. En tant que membre du comité exécutif de la Fédération Internationale de Football Féminin, il a été contribué à l'organisation de plusieurs compétitions féminines, dont la Coupe du Monde Féminime de la FIFA 2011 et la Coupe d'Afrique des Nations Féminines 2016. La distinction de commandeur de l'Ordre National de la Valeur est la plus haute distinction civile du Cameroun, dessinée par le chef de l'État en reconnaissance des mérites exceptionnelles d'un individu dans son domaine d'activité. Bonbon Joya est le deuxième ancien président de la Féka Foot à recevoir cette distinction après Isa Ayatouou qui l'a reçue en 2013. La distinction de commandeur de l'Ordre National de la Valeur est la plus haute distinction civile du Cameroun, dessinée par le chef de l'État en reconnaissance des mérites exceptionnelles d'un individu dans son domaine d'activité. Bonbon Joya est le deuxième ancien président de la Féka Foot à recevoir cette distinction après Isa Ayatou qui l'a reçue en 2013. Cette distinction est une reconnaissance bien méritée de la carrière exceptionnelle d'Embon Bonjoya dans le football et une preuve de l'appréciation du président Paul Biya pour son travail et ses contributions au développement du sport au Cameroun et en Afrique. Joseph-Antoine Bell a poursuivi en critiquant directement la politique de Samuel Eto'o. Lorsque vous agitez de manière permanente contre l'équilibre des joueurs, contre l'équilibre de l'équipe, vous avez donc été élu pourquoi ? Normalement, la question que vous devriez vous poser aujourd'hui, c'est quel est l'objectif du final ? Ces remarques font écho à la gestion de Samuel Eto'o, accusé de ne pas agir dans l'intérêt de l'équipe nationale à l'image du coup de pression après la victoire face au Cap-Vert. Cap, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Samuel Eto'o. Samuel Eto'o et la Cap, un nouvel épisode se joue. La légende du football camerounais est encore citée dans une affaire qui risque de le plomber au niveau de l'instance dirigeante du football africain. Une enquête est menée contre sa personne au moment où il se bat contre le MINSEP. Le 26 mai 2023, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise du football, a signé un contrat de partenariat avec la société de Paris Sportive X-Bet. Cette décision a immédiatement provoqué une controverse, surtout après le non-rénouvellement du contrat de Rigobertson avec la même société. Eto'o avait alors justifié son choix en affirmant « Je suis président de la FECAFOOL, oui, mais ici, chez X-Bet, c'est l'image de Samuel Eto'o. » La Fédération africaine de football a donc ouvert une enquête pour déterminer si Samuel Eto'o avait enfreint ses règles. Cette enquête s'est notamment appuyée sur un constat du siège effectué par M. Thibdou Mekiaj Micheli. Dans son rapport, elle indique avoir découvert plusieurs publications sur la page officielle de Samuel Eto'o, promouvant X-Bet, suite à la signature de son contrat de sponsorie personnelle avec cette entreprise de Paris Sportive. Au cours des investigations, M. Thibdou Mekiaj Micheli a été entendu au cœur par les enquêteurs de la CAF. Elle a confirmé la véracité des éléments contenus dans le procès verbal de constatation, renfonçant ainsi les bases légales de l'enquête. En réponse à la polémie croissante, Samuel Eto'o a supprimé toutes les publications liées à X-Bet de sa page Facebook. Cette action est-elle une admission implicite de culpabilité ou une simple mesure de précaution en attendant les conclusions de l'enquête ? Samuel Eto'o cible de critique au Cameroun Samuel Eto'o sera rapidement fixé sur son sort. Lui qui vit dans un tumulte incessant au Cameroun, en raison du conflit entre le ministère des Sports et l'Africa Food. La sélection du Cameroun a entamé son dernier rassemblement, le premier sous l'air marbris, dont des conditions pour le moins particulières. « C'est du jamais vu, ça fait 26 ans que je suis dans cette profession et je n'ai jamais vu ça », avait fustigé Brie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada